Macron, Macron, descends de ton balcon. Écoute, écoute, on a des solutions. Nous sommes tous des médecins pour demain. Première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des médecins pour demain. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Nous sommes tous des médecins pour demain. Première, première, troisième génération. Palabins, médecins, palabins, médecins, palabins, médecins, palabins. Nos politiques veulent de la médecine sans médecins, de la médecine locale, de la médecine familiale. Les sorties du français sont dangereux. Aujourd'hui, il ne tient qu'à notre gouvernement de renverser la donne. Ce n'est pas en nous passant des lois au 49.3 qu'on va y arriver. Je suis médecin généralisé dans l'Hôtel-Garonne. On en fait toujours plus, on nous en demande toujours plus et avec des rémunérations qui n'ont pas bougé depuis des années. Ils ont tué la médecine de ville, ils ont tué l'hôpital ! Nous sommes des médecins de terrain qui avons travaillé à donner des propositions de terrain qui sont viables, qui sont possibles et applicables dès maintenant et nous ne sommes pas entendus. On voit nous dans nos cabinets quand même qu'il y a beaucoup de patients de quelques milieux qui soient qui vont très mal en fait. Et dans tous les corps de métier, je parle milieu enseignant, etc. On est vraiment au contact des patients donc on voit tous les secteurs de la société qui implosent au fur et à mesure. Notre mobilisation est historique et sur la faute sur vous. Aujourd'hui, montrons à nos politiques que la médecine libérale a encore son voisir. Montrons-leur que notre voix compte et nous ne lâcherons rien pour sauver l'associé des empêches des Français. Aujourd'hui, nous dénonçons l'instauration d'une médecine à deux vitesses par le gouvernement avec un transfert de compétences médicales via le projet de Noiriste. Nous dénonçons l'appel à la responsabilisation des médecins grévistes par Mme Borne, que Mme la Ministre prenne d'abord ses propres responsabilités en reconnaissant l'inaction et l'ingérence gouvernementale du système de santé. Nous dénonçons l'irrespect de l'assurance maladie envers ces médecins. Nous dénonçons l'inobulisme de l'exécutif et du ministre de la Santé. M. Brown dispose de nos revendications depuis plusieurs semaines déjà, mais préfère laisser les urgences et la médecine de ville sombrer plutôt que nous tendre la main. Les médecins restent déjà leurs devoirs, M. le ministre ! Les 50 euros ne sont pas une revendication comme ça qui vient de nulle part. Nous sommes en Europe les médecins qui ont le plus bas revenu rapporté au revenu moyen des Français. Quelle est votre revendication principale aujourd'hui ? La reconnaissance surtout, la reconnaissance de notre travail, d'être mieux rémunérés et de pouvoir exercer de façon appropriée. On doit rendre des comptes à la sécurité sociale, on doit rendre des comptes au gouvernement et c'est plus possible. On a trop de pression de partout, on est harcelés, donc on voudrait travailler dans de bonnes conditions. En fait, on a des médecins qui sont fatigués, usés, pas reconnus, qui ne sont pas assez nombreux et ça, on le dit depuis des lustres, mais tous nos politiques ont fait exactement la même politique, c'est-à-dire ne pas augmenter le numerus clausus. Ce qui fait que maintenant, on a des médecins qui ne sont pas assez nombreux, qui sont tous dans des déserts médicaux. Nous, on vient des Yvelines, à Rambouillet. C'est un désert médical, l'Yveline ? Oui, le plaisir des médecins pas à la retraite, Ville-Brelé-Clé, Rambouillet. On est près de Paris, Paris est un désert médical, donc arrêtons de dire dans les déserts médicaux, la France est un désert médical et il faut y remédier. Diminuons nos charges administratives, on n'en peut plus. Nous, on est médecin, on veut faire de la médecine, on veut souligner nos patients. Vous diriez que le système de santé explose ? Oui, de tous les côtés, que ce soit médicaux ou même les infirmiers, tout le système de soins. Nous, nous sommes là, mais on n'est pas les uns contre les autres, on doit être solidaires les uns avec les autres. Si nous, on va mieux, le système de soins et les infirmiers et les hospitaliers iront mieux aussi. La faute à qui au ministère de la Santé, François Braune, au gouvernement ? 30 ans de politique déplorable de la santé. Vous écrivez médecin en colère, médecin méprisé, pourquoi ? Parce qu'on nous annonce que bientôt, nous allons devoir déléguer les consultations de renouvellement de nos patients bien équilibrés, qui vont bien, des consultations qu'on donne tous les trois mois, à des infirmières qui sont formées pendant trois ans et qui vont avoir une formation complémentaire d'une semaine par mois pendant deux ans et qui, elles, seront rémunérées entre 32 et 50, voire 60 euros. Sur la base de notre consultation à 25, on ne peut pas tolérer ça. La problématique, c'est qu'il n'y a pas d'investissement dans la ligne de premier recours en médecine de ville. Vous dépensez environ 4 600 euros, comme tous les Français. C'est 4 600 euros par an, 280 milliards et quelques, le budget de la santé globale en France. Je pense que vous n'avez pas d'idée de combien vous mettez dans la médecine générale. Pourquoi vous les soutenez ? Pourquoi je les soutiens ? Parce que je jure qu'il n'y aura plus de médecine, il n'y aura plus de peuple. Il faut leur donner ce qu'ils demandent, c'est-à-dire de la rallonge de salaire, des lits d'hôpital, du matériel de l'hôpital et ça sur toute la lignée, du brancardier au médecin-chef. Oui, on est complètement en train de tuer la médecine. On laisse plus les médecins faire leur métier soigneusement et c'est bien dommage. C'est au ministère de la Santé ou au gouvernement que vous en voulez ? Non, ce n'est pas que ce gouvernement-là, ça date déjà depuis plusieurs années. Mais là, c'est bien que les plus jeunes disent tout haut ce que nous, on pense tout bas depuis très longtemps et voilà. Je suis le docteur Noël Carréclay, je suis psychiatre et porte-parole du montant médecin pour demain. Pourquoi cette manifestation aujourd'hui ? Cette manifestation répond à l'ignorance et au maîtris du gouvernement face à nos propositions d'accès aux soins que nous avons faites et qui n'ont pas été entendues. Notre proposition principale, c'est d'essayer de sauver une médecine qui s'effondre maintenant depuis des années, d'écouter nos propositions d'accès aux soins et d'inciter les jeunes et non pas de les obliger. Parce que les obliger, ça les dégoûte de s'installer. Aujourd'hui, seulement 10% des jeunes s'installent à la fin de leurs études et ce n'est plus supportable. Aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens de supporter le manque d'engagement des jeunes qui ne peuvent pas le faire du fait qu'il n'y a pas assez de perspectives financières d'avenir pour s'installer. La santé souffre de décisions prises depuis 30 ans, de politique en politique. Tout le monde se remplace la faute. En réalité, aujourd'hui, il ne tient qu'à notre gouvernement de renverser la donne. Nous sommes des médecins de terrain qui avons travaillé à donner des propositions de terrain qui sont viables, qui sont possibles et applicables dès maintenant et nous ne sommes pas entendus. Qu'est-ce que vous reprochez au ministère de la Santé ou au gouvernement ? De laisser la médecine à l'abondance. Depuis plus de 30 ans maintenant, la médecine est laissée, que ce soit hospitalière mais encore plus la médecine de ville. Je rappelle qu'on voit 90% des patients passent par la médecine de ville, médecine qui est abandonnée et qui continue de déliter au fur et à mesure. Vous avez la même colère chez les policiers. La sécurité n'est plus assurée. Dans l'éducation, on forme des professeurs en quatre jours avant leur entrée et les médecins leur marchent dessus. Le gouvernement dicte nos lois et on n'est plus libres de faire ce qu'on a à faire. C'est une colère très large du monde de la santé en règle générale, que ce soit les médecins, les infirmiers, on voit que le monde de la santé est en souffrance. Vous avez l'impression que c'est tous les secteurs qui explosent ? Là, c'est un peu tous les secteurs, oui. Aujourd'hui, on est là pour parler de notre mouvement à nous, mais effectivement, on le voit. Elle va se généraliser, elle peut se généraliser à tout. On est en train de défendre notre croûte, mais en ce moment, rien ne va bien. Il nous demande de prendre nos responsabilités. Nous lui demandons aujourd'hui de prendre les siennes de responsabilités avec ses amis politiques. Oui, on est en colère parce qu'on n'est pas reconnu. Il n'entend pas nos revendications et que la situation n'évolue pas depuis 20 ans. Les médecins ne veulent plus s'installer, les jeunes médecins ne veulent plus s'installer, ne veulent plus faire ce travail-là parce qu'il n'intéresse plus. Il n'est pas assez reconnu, il n'est pas assez rémunéré et on ne peut pas travailler en bonnes conditions. On voit dans nos cabinets quand même qu'il y a beaucoup de patients, quelques milieux qui soient, qui vont très mal en fait. Et dans tous les corps de métier, je parle milieu enseignant, etc. On est vraiment au contact des patients, donc on voit tous les secteurs de la société qui implosent au fur et à mesure. On le ressent, on prend le coup de la population tous les jours et effectivement, on le voit, oui. Vous pensez que toutes les colères dans tous les secteurs peuvent converger avec cette manif, avec les gilets joueurs ? C'est bien parti pour, oui. C'est bien parti pour, c'est ce qu'ils veulent éviter, mais on y va doucement et sûrement. Peut-être vers un deuxième 68, ça ne ferait pas de mal parce qu'il y a beaucoup de monde à sortir. Et les milliards à récupérer pour un peu tout, la santé, l'école, les retraites, oui, mais en parlant du nombre d'actifs. ... ... ...